C'est la gauche qui nous impose de devoir vivre avec des communautés, gens qui ne sont pas éduqués, mais qui nous les font venir ici. On est rendu que le monde se font trisser dehors de leur job, les Québécois, comme nous autres, on perd nos jobs, parce que les emplois ont mieux engagé des immigrants subventionnés par le gouvernement où 50% de leur salaire est payé et plus. Ils nous crissent dehors et ils prennent des immigrés qui payent 4 cases de l'heure parce que le risque de leur salaire est subventionné par le gouvernement. Quand c'est rendu qu'ils construisent des logements sociaux, que les immigrants ont priorité, ils ont la priorité sur nous autres de payer des taxes, sur le fait que nos enceintes ont construit le pays, le Québec, la civilisation dans laquelle on vit, ben tabarnak, on donne tout ce qu'on a construit aux immigrants. C'est une guerre, ils veulent une fois disparaître, le grand remplacement, c'est pas une fiction, c'est vrai. Ça en fait des rêves, parce que les autres qui viennent ici, dans nos pays, profiter de ce qu'ils ne sont même pas capables de faire dans leur pays. Puis là, ils ne viennent pas, ouais, mais c'est à cause des... Non, non, même, c'est à cause qu'ils n'ont pas les compétences. Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas les compétences de construire mieux. Puis ils viennent ici parce qu'ils ne sont pas capables de le faire dans leur pays. Mais en tant que collectif, je les aime mieux dans leur pays. Qu'ils donnent dans leur pays, faire leur propre chute, qu'ils construisent une meilleure civilisation chez eux. Plutôt que venir ici, puis venir genre profiter de notre civilisation à nous autres. Parce que là, là, qu'est-ce qui arrive, là, c'est que même que tous ces immigrants-là, là, temporaires, là, que nous autres, on paye, là, leur salaire à 60-75%, là, ben c'est une dette qui va être sur nous autres. OK? C'est une dette que nous autres, on va devoir payer dans les générations et les générations. On paye pour notre propre emplacement de tous les choses. Moi, je parle de ceux qui viennent d'arriver, ça fait pas longtemps, là. Alors, tourne dans ton pays. OK? Alors, tourne dans ton pays. Va construire meilleur dans ton pays. OK? Apporte quelque chose de bien à ton peuple. Puis, fous-nous la paix. Hein? Puis, tu sais, c'est pas nous autres qui veulent vous avoir. C'est le patronat, c'est Justin Trudeau, puis c'est tous ces astis débiles-là qui pensent juste à leur portefeuille. Un immigrant réviticite, il se fait tout payer, mais pourquoi nous autres, les Québécois, on n'a pas de service? Ils priorisent des immigrants sur nous autres, astis réveillés. Nous autres, que nos ancêtres ont payé des taxes, qu'on a travaillé toute notre colisse de vie pour se faire colisser dehors. C'est ça, la vraie affaire qui arrive. OK? Le fait qu'on ait fait venir 600 000 et plus immigrants, OK? On n'avait pas les capacités, on n'a pas fait assez de constructions de blocs et d'appartements au Québec dans les dernières années pour accueillir autant de masses immigrationnistes. Mais quand vous faites venir des masses de centaines de milliers, comme vous faites, qui viennent d'un pays, OK, avec des valeurs réellement antidémocratiques, puis que c'est complètement des cultures à l'opposé de la nôtre, qui sont contre l'homosexualité, contre le droit des femmes, OK? Bien, vous faites venir plein de radicaux, puis ça nous fait reculer. Ça nous fait reculer. Mais sauf toi, le petit blanc en forme ta gueule, tu n'as pas le droit de te dire rien. Tu n'as pas le droit de te défendre. Laisse-toi envahir, là, laisse-toi métisser, laisse-toi détruire toute ta culture, là, pour faire place à l'homme. Paye en plus, paye à travers tes impôts. On va leur donner des logements à eux autres, puis toi, ils crèvent dans la rue avec tes enfants. Bien oui, rendons notre population malade. Genre, crissons notre propre peuple à terre, à genoux, même. C'est épouvantable. Puis là, la gauche, même, qui nous voit comme si c'était nous autres les dictateurs, quand c'est eux qui nous imposent tout ça à travers les corporations.